Cette connaissance d'Allah, c'est la chose la plus importante. C'est le pourquoi Allah a révélé le Coran. Donc tout le Coran, il a été révélé juste pour la ilaha illallah. Tous les prophètes et messagers ont été envoyés juste pour la ilaha illallah. Le droit d'Allah sur ses serviteurs et ses servantes, c'est la ilaha illallah. Le but de ton existence, c'est la ilaha illallah. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Donc pourquoi on court après des choses qui ne vont nous servir à rien, alors que notre priorité, l'essentiel pour un être humain, c'est l'unicité d'Allah. Mais Allah, il en a même fait l'objectif de ta vie. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et dans tafselle au Corcoubi, que pour qu'ils m'adorent, c'est Pour unifier Allah, concrétiser son unicité. Et donc si moi, je ne joue pas le rôle de mon existence, malheureusement, je ne serai pas en harmonie dans cet univers. Chaque créature qu'Allah a créée, il lui a donné un rôle. Il lui a donné sa pleine mesure, parce que c'est lui Al-Qadir. Et le fait est que chaque créature, elle joue le rôle qu'Allah lui a donné, ça donne l'harmonie dans l'univers. Et comme nous, on sait qu'Allah, c'est lui Al-Khaliq, c'est notre créateur, qui nous a créés à partir du néant, et bien c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui connaît notre réalité. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné notre mission de vie, notre rôle. Et si on veut vivre en harmonie durant notre existence, et bien alhamdulillah, il faut se conformer à l'objectif qu'Allah nous a donné, le rôle qu'Allah nous a donné. Mais si moi, j'ignore mon rôle, j'ignore le but de mon existence, malheureusement, je veux me sentir perdu. Et Allah, il a légiféré cette loi. Celui qui s'éloigne de mon rappel, il va certes meuner une vie pleine de gêne. Et le rappel d'Allah, c'est le Coran. C'est le Coran, et dans le Coran, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit de suivre le prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Et c'est à travers la voie qu'Allah nous a tracée, à travers la vie du prophète Muhammad, alayhi wa sallam, à travers sa sunnah, qu'on aura cette guidance-là. Et Allah, il dit du prophète, alayhi wa sallam, il certes se guide vers la voie droite. Et on n'oublie pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé le Coran à Jibril, et lui, l'a transmis au prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Donc Allah, c'est l'azim, celui qui dépasse l'entendement dans ses noms et ses attributs, et qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc il a la perfection absolue dans tous ses noms et ses attributs. Et donc Allah, comme il est azim, et que nous, on est limités, on ne pourra pas comprendre la parole d'Allah comme Allah le veut. Donc de ce fait, on doit se référer au prophète, alayhi wa sallam, qui lui-même a été éduqué par Jibril, alayhi wa sallam, que Jibril, alayhi wa sallam, a été éduqué par Allah. Donc de ce fait, je dois impérativement connaître le prophète, alayhi wa sallam. Pourquoi pas ? Parce que c'est à travers lui qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, me permettra d'être dans la guidance, en le suivant. Et les quatre rôles qu'Allah a donnés au prophète Muhammad, alayhi wa sallam, c'est quoi ? C'est de nous transmettre le Coran. C'est de nous l'enseigner, expliquer ses sens, pour qu'on puisse le comprendre comme Allah nous le demande. Et troisièmement, c'est pour nous apprendre la sagesse, les hikmahs. Les hikmahs, les savons, ils disent que c'est la souda du prophète. Et la souda du prophète, c'est l'application du Coran. La quatrième mission, c'est de nous purifier. Nous purifier spirituellement et moralement. Et la purification, c'est aussi l'éducation. L'éducation spirituelle et morale. Donc, alhamdulillah, Allah nous dit que celui qui suit sa voix, il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Pourquoi ? Parce qu'à travers la voix qu'Allah l'a tracée à travers le prophète, alhamdulillah, tout est clair.